Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ouais, c'est clair Bon il est où mon barbare là ? J'ai plus de mana C'est génial parce que tu arrives à avancer en ligne droite Jusqu'au moins arrière Et nous on se calère, on arrive à tomber sur des mobs quoi Ah oui Speed est parti C'est vrai je crois que c'est tout mon enfant J'ai grandi ici Bon d'ailleurs, puisque tu parles d'un truc qui n'a rien à voir Diablo 2, non c'est pas Diablo 2, c'est Diablo Immortel Ah oui le mobile d'un Ouais mais ils l'ont prévu finalement pour PC aussi Avec contrôle souris etc Ah oui ? Je sais pas trop ce que ça va donner mais Ils font tout hein, ils font clavier souris Ils font manette, il sera un peu tout C'est pour tout sport Et il y aura du crossplay ? Oui Et crossplay genre Tu joues, tu gardes ton personnage pour ta version mobile ou PC si tu veux, quand tu veux etc Ah oui ? Pour jouer partout tout le temps Et donc on peut s'inscrire si ça intéresse des gens Sur la bêta à partir de maintenant Se préinscrire C'est gratuit Le jeu sera gratuit aussi en principe Donc voilà J'ai l'impression que ça déconne un peu la préinscription Parce que je me suis déjà préinscrit deux fois Et après toi ils te reproposent la La préinscription ? Et puis après ils te disent que tu es bien inscrit Donc je sais pas si ça marche bien Ça je ne saurais pas dire Ça je ne saurais pas dire En tout cas oui c'est une bonne nouvelle Ça va nous faire patienter un peu Pendant le 4 Et d'ailleurs il y a eu des nouvelles du 4 Pour ceux que ça intéresse encore Vous pouvez voir des nouvelles vidéos Sur leur site Qui montrent un peu plus les environnements Et les ambiances du jeu etc Genre quand il pleut les flaques se remplissent Des trucs comme ça Des petites vidéos moteurs Oui ce qu'on peut attendre D'un jeu en 2022 quoi C'est ça Là je suis en train de me galérer Avec juste un flage et leur Alors C'est un peu des sacs APV Je suis des fois Ils sont là plein Après je sais pas si c'est dans le cas Ou si c'est dans le Immortel là Ils ont revu la façon de jouer un peu Je peux te déplacer au clavier Mais pas que à la souris C'est ce que j'ai compris Alors dans Immortel on va pouvoir jouer avec ZQSD Si on veut Ouais ouais c'est ça Mais on peut aussi se déplacer à la souris etc A priori Si j'ai compris c'est du choix Et pas de l'obligation Parce que c'est vrai que le déplacement ZQSD Quand en plus de ça Tu dois lancer tes sorts etc Ca ferait un peu too much à la main gauche Bah oui c'est Quand tu regardes Quand tu compares par rapport à OO Par exemple OO C'est tout au clavier Et puis tu as la souris pour les attaques Alors ça je sais pas du tout Ca peut s'entendre de gérer au clavier Mais il faut quand même que ta souris serve à quelque chose Parce que sinon Et puis après le problème c'est Moi ce que je rencontre c'est que je suis gaucher Donc pour les claviers Je suis obligé de renommer les touches et d'inverser Parce que sinon Il faut que je parcours un kilomètre avant de faire mon attaque Ca c'est plus compliqué Si t'es gaucher et que tu t'es habitué à utiliser tes... Tes commandes comme un gaucher c'est plus compliqué Allez là A chaque fois j'arrive à vous perdre C'est bon C'est absolument pas des quoi ce sort pour ce genre d'usage C'est un truc de fou quoi Allez on recharge les poissons Et on est reparti Hop là Esquive de la boule de feu Alors Il me faut mon barbare là C'est vrai que c'est un peu l'enfer C'est vrai que c'est un peu l'enfer Au secours les lance-flammes là Ah mais il y a des trucs qui piquent le mana C'est pas possible quoi Je dois tomber de la mana Dans ce cas de sort c'est fini quoi Il faudrait qu'on arrive à mettre le mana à finir Enfin le truc qui te redonne le mana sur le mercenariat C'était quoi ? C'était l'épée sur le... Et du paladin pour produire son... Il lui faut quoi comme... Je crois que c'est méditation Il lui faut quoi comme rune ? C'est une H d'armes avec deux certis c'est ça ? Non, quatre Il faut quatre runes Oh putain Ah ouais J'en ai une dans mon coffre Mais elle est trop... Trop forte en... En force Mon mercenariat peut pas la porter Regarde Il lui faut combien ? Beaucoup trop C'est une améliorée C'est pour le personnage qui sont 70 à 3 Ah oui D'accord Effectivement Vu comme ça Je crois qu'il lui faut 200 et quelques en force Easy J'ai 50 Je peux en prêter un peu si vous voulez Je sais même pas combien j'ai mais alors ça doit être... En force j'ai 60 Bah puis les mercenaires c'est plus compliqué à leur donner de la force Parce que ça peut être que l'armure ou le casque après C'est généralement le casque tu lui donnes du... Du vol de vie Pour pas qu'il meure tout le temps J'avoue que moi je lui donne ce que je peux Ah déjà le TP Je fais pas ça du tout sur les mercenaires Je leur file les objets magiques Je leur file un truc si je pense à le donner C'est déjà bien C'est bien vu C'est bien vu De toute façon il meurt au bout de 27 secondes donc bon L'un dans l'autre J'ai trouvé des griffes avec 3 trous je sais pas si ça t'intéresse Euh je veux bien voir ouais C'est ça Butez le Corneshaire J'ai pas trop j'en suis des... Des armes Corneshaire Die 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 Voilà Il se fait demander On va se recharger un peu Il y a quelqu'un qui va potes là ou... Pas du tout non mais c'est vrai que ça fait un vrai un petit bruit de frotte en stylo c'est quoi la quête d'après c'est quoi le raccourci q ok le sauvage s'est fait trouver agnès ou le passage cristallin qu'est ce qui a foutu encore les prisonniers dans la glace et quelque chose à faire avec les rhino avec les griffes part et les rues peut-être n'y connaît pas n'est pas par coeur je mette ça de côté voie voie on se détend l'un t'apport je m'excuse je te laisse devant bah toi au moins tu te tapes on peut pas dire pareil de notre allié notre ami il est encore dans l'autre côté c'est tout on est rentré ouais moi j'étais en ville il fait ses achats tranquillou il fait sa petite vie pour que nous on tape du bon on sauve les on sauve le monde il faut dire on sauve le monde il faut le dire speed non il y en a du monstre divers et variés dans le coin toi aussi tu as une bonne baguette à faire on t'en trouve une avec deux trous je crois une baguette bah pas une baguette je crois qu'on s'appelle plus d'une convention quoi bah une baguette d'autre là où une baguette ouais mais il en faut une blanche du coup ouais mais si jamais par hasard tu en trouves une à deux trous ça vaut le coup parce que tu as un bon bon remix dedans à faire je crois pour les sorts d'os je vais me noter ça écoute et idéalement c'est une avec deux trous qui a déjà des compétences des sorts d'os parce que comme ça les boost en plus oui alors pas non plus trop en demander un non mais ça se trouve tu peux l'acheter des fois tu peux l'acheter bah après je peux j'ai pas pris le truc la récompense de quête pour faire sortir donc ouais mais ça ça vaut pas le coup là dessus on pourra ajouter les chasses ouais pourquoi ça vaut pas le coup bah parce que ça c'est des trucs que tu peux c'est pas des trucs haut level c'est des trucs bas level où ça te fait bien progresser pour le cauchemar mais après après c'est pas assez intéressant pour les niveaux du dessus ah oui je vois ce que tu veux dire les quatre des trous tu les prends comme ton bonhomme il est 80 avec un stuff déjà au max où tu rajoutes des trous à ton bon stuff pour rajouter des ruines enfin des gemmes dedans ici tu as l'optique de jouer en enfer si c'est juste pour t'amuser comme ça bah tu peux l'utiliser oui moi clairement j'ai pas du tout la vérité de jouer en enfer je pense même pas jouer beaucoup plus une fois qu'on aura terminé cette aventure à mon avis le problème c'est qu'après tu pars sur un jeu vraiment le diablo qui est fait pour ça c'est un jeu de farm donc il faut que tu farm en x temps pour trouver un équipement plus t'en trouves et plus tu dois farmer parce que tu as progressé de trois dégâts et quelques chaque fois c'est ça donc voilà je suis déjà bien assez occupé j'ai bien assez de jeu sympathique mine de rien je pense que diablo 2 j'en ai fait le tour moi en tout cas tu l'auras complété de a à z enfin je l'avais déjà complété de à z mais je l'avais terminé deux fois une fois avec l'assassin une fois avec le barbare je crois sur la version d'origine alors on va s'éloigner un petit peu puis regarder les compétences si je met des dégâts en danse ça augmente les dégâts 8% est ce qu'il y a des trucs intéressants esprit d'eau c'est le 30 esprit d'eau c'est pas mal au début c'est pas très très fort faut que tu mettes des points dedans quoi ouais bah je suis de toute façon je suis pas level 30 encore donc ça tombe bien du coup maintenant ça commence à me coûter cher en mana donc rien d'un peu ce que je pourrais faire pour le booster alors après si tu veux la booster sans augmenter ton mana il faut que à booster à moins mais si tu si tu booste les prérequis ouais c'est ce que je regarde ouais mais il n'y a rien qui me sert en même temps donc c'est un peu dommage mais bon tu peux avoir l'armure on a non justement l'armure d'eau c'est le monde pas c'est le c'est le mur d'eau ce qu'elle le monte à c'est le mur mais du coup le mur d'eau alors après ce qui dit si tu veux ce qui est marrant à utiliser après ouais ça prend un peu de mana c'est l'explosion morbide c'est à dire que quand il y a un cadavre tu fais péter le cadavre ouais mais c'est pareil ça monte pas le lance d'os non c'est pas très grave alors on est parti par ici par contre c'est marrant à jouer bah dans le 3 c'était hyper viable j'ai fait toute la partie avec que ça quasiment tu butes un mob et derrière tu fais que péter des trucs quand tu fais le monde des vaches par exemple c'est rigolo on l'a pas fait ça d'ailleurs le monde des vaches non on l'a toujours pas fait c'est une termine vite ce soir à peut-être moyen est ce qu'il nous faut pour y aller une fois la jambe de weird qu'on a déjà il faut finir le jeu et puis c'est tout ok alors je vais faire un tp moi parce que j'ai trouvé le prochain niveau ok il faut qu'on trouve le tp et puis l'autre à délivrer en y a à nia mais là vous avez tout alors là parce qu'il ya un champion j'ai vraiment quand il est champion elle est par là il y a un autre côté mât de la grotte piège qui brûle les ennemis est ce que c'est ça non piège qui projette des vagues de feu encore l'arriver glacé oui c'est ça c'est là qu'il est à nia ok on était dans le passage cristal en temps pour moi alors je sais pas où vous êtes attend je vais ressortir sur la map pour que tu me vois on est là ah oui ok et nous sommes du coup juste en dessous est ce que tu peux faire un tp pour j'aille réparer mes épées parce que du coup j'ai fait un tp moi mais dans l'autre à la sortie du niveau vas-y vas-y pas de soucis j'attends ça recharge mon mana c'est ça qui est un peu galère dans la frénésie c'est que ça casse les armes en même temps tu te fais aussi bien plaisir ce niveau dégâts après au level tu peux mettre des épées avec des runes qui sont indestructibles donc comme ça t'as plus besoin de les réparer qu'une fois c'est sûr vu comme ça une potion de mana on prend on va aller aux machines là je vous ai montré dans le canal de discussion de ce qu'il faut pour le les gemmes là pour le pour les mâches comment ça s'appelle spiritualité bouche de colosse raltire raltire t'as le sol dégâts de 1 ah oui le truc aura le niveau 14 pour méditation et donc là ton mana il remonte à une vitesse tu m'étonnes bah les runes les runes on doit les avoir ouais il faut trouver le support c'est ça le problème il faut quoi ? une épée avec quoi ? c'est pas une épée c'est une âge d'armes une âge d'armes avec 4 une âge d'armes avec 4 roues allez là on les foutre là ils sont bien en ligne droite là ils sont plus en ligne droite maintenant on va se bouger voilà on a fait 0 de dégâts quoi ouais c'est pas ouf hein il est où notre barbare là ? il est parti de l'autre côté c'est gros il y a un champion intuable ouais c'est tout le monde est tuable ça y est il y a ton mercenar qui est en train de se faire dépouiller là je sais pas qui c'était mais il était tout seul non non il a tué je suis trop chargé monsieur monsieur est trop chargé monsieur ne porte plus rien refuse de porter voilà une botte en cuir de démon c'est bien parce que c'est léger au moins comme ça on a pas besoin de s'emmerder je vous prie dessus hein mais c'est pas pour vous engueuler non mais moi j'aime bien parce que quand t'es devant t'as gros comme ça je peux tirer dedans et ça fait des dégâts un peu plus important vu qu'ils sont alignés allez rangez vous les gars avec eux deux le c'est ça exactement potion de vie ça va ouais les petits squelettes là ils avancent pas vite mais quand ils arrivent au contact ils piquent hein et puis la charge elle fait mal quand ils la lancent mais souvent ils ont pas du temps si t'as de quoi taper à distance ouais c'est bon tu vas dans l'os je vais demander une potion s'il te plaît donc moi tu vas aller faire toi les saisons je crois que j'en ai fait une je vais lancer la première je vais voir jusqu'où ça nous mène mais il fallait que je fasse le let's play avec l'amazon du coup ça tombe bien donc ouais première saison avec l'amazon à partir de demain en plus l'amazon elle a eu des gros boosts au niveau des javelots ah alors je sais pas du tout euh comment on joue une amazon hein allez je vais arrêter le le premier épisode de VOD là il est suffisamment j'espère qu'il vous a plu on avance tranquillement dans ces profondeurs glacées et on va euh on va s'en tirer j'suis sûr qu'on va s'en tirer on incarne là qui dépouille tout si vous voulez dire au revoir à la VOD c'est le moment et on fait un petit chouchou salut la VOD Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501